On va lire en studio pour vous, chers auditeurs, au hasard de notre conversation, quelques textes de Philippe Muret, dont Le sourire à visage humain. Écoutez. Notre époque ne produit pas que des terreurs innommables. Prise d'otages à la chaîne, réchauffement de la planète, massacre de masse, enlèvements, épidémies inconnues, attentats géants, femmes battues, opérations suicides. Elle a aussi inventé le sourire de Ségolène Royal. C'est un spectacle de science-fiction que de le voir flotter en triomphe, les soirs électoraux, chaque fois que la gauche, par la grâce des bien-votants, se trouve rétabli dans sa légitimité transcendantale. On en reste longtemps halluciné, comme Alice devant le sourire en lévitation du chat de Chester quand le chat lui-même s'est volatilisé et que seul son sourire demeure suspendu entre les branches d'un arbre. On tourne autour, on cherche derrière. Il n'y a plus personne. Il n'y a jamais eu personne. Il n'y a que ce sourire qui boit du petit lait, très au-dessus des affaires du temps, indivisé en lui-même, autosuffisant, autosatisfait, imprononçable comme Dieu, mais vers qui tous se pressent et se presseront de plus en plus, comme vers la fin suprême. C'est un sourire qui descend du socialisme à la façon dont l'homme descend du sélacante, mais qui monte aussi dans une spirale de mystère vers un état inconnu de l'avenir où il nous attend pour nous consoler de ne plus ressembler à rien. C'est un sourire tutélaire et symbiotique, un sourire en forme de giron. C'est le sourire de toutes les mères et la mère de tous les sourires. Quiconque y ait été sensible une seule fois ne sera plus jamais pareil à lui-même. C'est un sourire qui a déjà écrasé bien des ennemis du genre humain sous son talon de fer. Le talon de fer d'un sourire, la métaphore est éprouvante, j'en conviens, mais la chose ne l'est pas moins. Le bisutage, par exemple, et le racket à l'école, ainsi que l'utilisation marchande et dégradante du corps féminin dans la publicité. Il a libéré le poitou-charente en l'arrachant aux mains des barbares. Il a lutté contre la pornographie à la télé ou contre le string au lycée et pour la cause des femmes. C'est un sourire près de chez vous, un sourire qui n'hésite pas à descendre dans la rue et à semer des rougesants. Vous pouvez aussi bien le retrouver un jour ou l'autre dans la cour de votre immeuble, en train de traquer de son rayon bleu des incognures suspectes de vie quotidienne et de balayer des résidus de stéréotypes sexistes, de poncifs machistes ou de clichés antiféministes. C'est un sourire qui parle tout seul. En tendant l'oreille, vous percevez la rumeur sourde qui en émane et répète sans se lasser « Formation, éducation, culture, aménagement du territoire, émancipation, protection, développement durable, agriculture, forum participatif, maternité, imaginez Poitou-Charente autrement, imaginez la France autrement, imaginez autrement, autrement. » Apprenez cela par cœur, je vous en prie. Vous gagnerez du temps. Françaises, Françaises, mes chers compatriotes et chers amis chaleureusement rassemblés, le suffrage universel a parlé. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les Français. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Bonjour Maxence Caron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins de la connaissance. La dernière fois qu'on s'est vus, on parlait de Heidegger. Cette fois-ci, on parle de Philippe Muret et on va commencer par Ségolène Royal après tout. Pourquoi pas ? C'est un texte étonnant, le sourire à visage humain. Quiconque y a été sensible une seule fois, dit Muret, parlant du sourire de Ségolène, ne sera plus jamais pareil à lui-même. Au fond, Philippe Muret prend au sérieux le sourire de Ségolène Royal. Oui, très au sérieux, car dans cette immense chronoscopie qu'est l'œuvre de Muret, où l'on pourrait croire qu'il s'attaque aux personnes et uniquement aux personnes, avec une cruauté infatigable, il ne s'agit pas uniquement de déverser cette cruauté. Il s'agit d'aller derrière des phénomènes qui sont parfois des visages, des visages très humains comme on peut le voir, des visages trop humains comme dirait certains. Et ces visages nous révèlent un certain état de l'humanité, d'une humanité que Muret a qualifiée de post-historique, définissant par là un certain nombre de paramètres au sein desquels il n'existe plus de négativité, il n'existe plus de normes, il n'existe plus de haut ni de bas, il n'existe plus aucune valeur. Et c'est dans cette absence d'azimuth que Muret a poussé une immense plainte, que l'on pourrait croire arbitraire, exagérée, mais qui est sous-tendue par tout un système de pensée extrêmement complexe, extrêmement subtil, que l'on commence à peine à découvrir. Un système qui est voilé par la virtuosité baroque et la syntaxe classique d'un homme qui maîtrise parfaitement une langue qui devient morte. Et le texte de Ségolène Royal, on pourrait se demander pourquoi Ségolène Royal et on pourrait répondre parce que Ségolène Royal. Il parle du sourire de Ségolène Royal, il parle aussi des larmes de Martine Aubry, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Pour souligner cette extrémité sentimentaliste derrière laquelle on refuse de regarder ce qui pour lui est le concept clé de toute sa pensée, le réel. Un réel qu'il définit d'une certaine façon, une réalité qui pour lui est précisément dans une sorte de mélange qui l'opère à partir de la négativité hegelienne et du dionysisme nietzschéen, une réalité profondément complexe, certes, mais aussi douloureuse. Une réalité qui est porteuse de la nécessité d'un affrontement, d'une confrontation constante et dans laquelle des hiérarchies doivent être acceptées. Peut-on pleurer de tout ? C'est une des questions que se pose Muray. On se demande en général si on peut rire de tout. La réponse se fait hâtivement. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, si j'ose dire, avec des proches. Muray, lui, se demande si on peut pleurer de tout. Deux éléments dans sa philosophie, puisqu'il faut le traiter en philosophe. L'élément hegelien, il retient de Hegel le diagnostic au fond de la fin de l'histoire. Il se situe au-delà de ce diagnostic. On va en parler avec vous. Et le deuxième, donc, cette réalité, la réalité à laquelle il s'attache. Et que masque les objecteurs de substitution, les rebelles de remplacement, les succédanés de perturbateurs, les ersatz de subversifs, les sédicieux de synthèse, les intellectuels de confort. Bref, tous ceux qu'il appelle les mutins de panurge. Oui, ou les matons de panurge. La réalité telle que Muray l'entend est une réalité que masque cette invention que Nietzsche avait déjà regardée comme quelque chose de profondément bouleversant dans l'ordre historique. Le bien avec un grand B. Nietzsche en avait cherché les causes vers des origines religieuses, qu'il mélangeait de façon et d'autre. Muray recherche les origines du bien vers un désir de maternage. C'est la figure de la femme qui s'impose précisément chez lui. Une femme qui n'est plus du tout fière de sa féminité, mais qui, au contraire, considère que la féminité du Muray est dans la conquête des attributs de la masculinité. Donc, à partir de cette vision, qui est celle d'un homme qui prend à contre-pied, évidemment, des dogmes qui sont institués depuis des décennies désormais, Muray revient non pas seulement à Hegel ou Nietzsche, mais également à certaines pensées fondamentales de la théorie lacanienne de l'imaginaire. Et ce qui est très frappant dans un texte comme celui de Muray, c'est que derrière le rire, vous demandiez si l'on peut pleurer de tout. Muray a ce génie de pouvoir rire de ce dont on peut pleurer en général. Mais par-delà cette virtuosité, qui est l'élégance extraordinaire avec laquelle il arrive à jongler avec des concepts complexes au moment même où il définit une pensée extrêmement originale, sur laquelle j'aimerais revenir, mais pour le moment j'essaie de donner quelques lignes directrices. Au-delà de cela, Muray veut parfaitement mettre en avant le fait qu'il y a un refoulement considérable qui s'opère autour des clés qui constituent une quarantaine, une cinquantaine même d'années de ce qu'on appelle civilisation moderne ou post-moderne. « Tu avais vu des choses que personne n'a vues et d'abord l'âme du monde qui passait à Dada. Un jour sous tes fenêtres, dans une rue d'Yéna, tu savais bien des choses que personne n'a su. La jouissance du maître et la peur de l'esclave et la transformation peu à peu de l'esclave en maître de son maître et le monde du vouloir qui n'est jamais livré comme on croit au hasard. Et l'histoire qui s'arrête quand le réel donné satisfait pleinement l'homme enfin reconnu ou qui s'imagine-t-elle parce qu'il en a plein le cul et les guerres évanouies, les conflits effacés. Mais tu ne savais pas ce qui viendrait alors. Tu ne pouvais pas voir dans quelle déconfiture se poursuivrait l'histoire. Après sa fermeture, tu n'as pas deviné quel serait notre âge d'or. Tu n'as rien pu savoir de tous ces destructeurs, de tous ces harcelants, de tous ces harceleurs, de tous ces vigilants, de tous ces contrôleurs qui veulent par la terreur imposer leur bonheur. Tous ceux qui persécutent au nom de la vertu, celle d'avant-hier comme celle de demain et devant qui chacun préfère passer la main quand il serait si simple de leur dire poil au cul. Et les aquarellistes qui réclament un pécule, les comiques criminels des milices ridicules, les assistantes sociales, ces salopes intégrales, et Ségolène Royale, et Ségolène Royale. Les lieux alternatifs et sans échappatoires, les lieux alternatifs et sans échappatoires, les lieux alternatifs et sans échappatoires. Tu n'as jamais rien vu de la fin de l'histoire. Laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. Laissez cela de côté parce que la façon, là, dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents devant leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, M. Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous entrent... Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Calmez-vous et ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Caroline est en colère Depuis qu'elle t'a vu hier Avec cette fille à ton bras Caroline est dans tous ses états Je te préviens tout de suite Avant que cette fille te quitte Caroline est en colère Maxence Caron est l'invité des Nouveaux Chemins de la connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur les mécontemporains Qu'est-ce qui distingue, Philippe Muray et Maxence Caron, des nostalgiques, tout simplement, de ceux pour qui c'était ou ce sera mieux avant ? Dans quelle mesure est-ce que Muray n'est pas identifiable ou réductible à l'étiquette commodément à coller de réac ou de nostalgique ? Muray a conscience d'appartenir à une phase totalement inédite de l'histoire de l'humanité Et notamment à cette ère hyper festive qui est de fait totalement inédite de l'histoire de l'humanité Il explique ainsi dans son livre Festivus Festivus Que la question fondamentale de sa propre oeuvre Et tout simplement, que se passe-t-il ? Et on peut souligner que les réactionnaires, entre guillemets, ne sont effectivement pas des gens qui sont nés aujourd'hui Être mécontent est une posture qui existe depuis certainement le jour où Adam était chassé d'Éden Mais je dirais que la... Parce que ça c'est le grand argument contre les mécontemporains précisément C'est que eux-mêmes d'ailleurs, comme Rousseau se référent à Fabricius, un imaginaire Fabricius Rousseau lui-même reconnaît en le faisant, on en parlait hier Reconnaît implicitement en le faisant que le mécontentement ou le déni de l'époque ou le refus de l'époque Ou le dégoût de l'époque ne date pas d'hier Mais n'est-ce pas après tout le propre de la pensée que de dire non ? Philosopher c'est dire non, n'est-ce pas d'ailleurs une pensée d'un homme tout à fait mesuré qui s'appelait Alain Et la mauvaise conscience de son temps comme définition du philosophe C'est la manière dont Nietzsche définissait lui-même son idéal philosophique Mais Alain disait non à une injustice objective Là c'est dire non quoi qu'il en soit Là il dit non à la justice Je ne crois pas que Muret dise non à quoi qu'il en soit Je crois que Muret préférerait pouvoir dire oui Et je crois que mes contemporains aimeraient beaucoup pouvoir dire oui Je ne me sens pas particulièrement moi-même en phase avec mon époque Et je vous promets que si je me sonde les reins et si je sonde mon coeur J'ai l'impression que j'aimerais beaucoup pouvoir dire oui Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aimeraient pouvoir dire oui Je pense que Muret voit quelque chose d'extraordinaire Extraordinaire Un mot qu'il faut entendre dans toute sa chair Il voit une époque où un inédit se produit Et cet inédit doit devenir l'objet principal de la littérature et de la philosophie C'est l'ère post-historique Post-historique, alors qu'est-ce que la post-histoire ? C'est tout le problème La post-histoire c'est l'abolition de tous les contraires Dans une vaste synthèse Qui n'est absolument pas une synthèse dialectique hegelienne Ou bien une synthèse dionysiaque nietzchéenne Ou bien une synthèse dans le bien et le monisme vitaliste Que l'on pourrait attribuer à Platon Si jamais on le lit comme Joseph Moreau le faisait Non, le bien c'est justement le sourire de Ségolène Royal Et c'est tout le problème Le sourire de Ségolène Royal C'est-à-dire la légitimité transcendantale Comme nous l'avons entendu à l'instant C'est-à-dire un sourire imprononçable Comme Dieu Donc nous avons une nouvelle forme de théologie Quand la théologie est plongée dans la transcendance Effectivement Nous ne pouvons pas en parler La transcendance c'est la définition même De ce qui est inaccessible Et de ce que nous pouvons recevoir extérieurement En nous y soumettant Mais là nous avons trouvé apparemment une forme de transcendance Qui est extrêmement proche de nous Puisque c'est celle même qui nous dit Il n'y a pas plus proche de vous Que moi Quand je vous souris Regardez Je veux tellement être proche de vous Que je vous souris Que vous pourriez tout me dire De toute façon ça tombera dans l'immensité Des bajoux de mon sourire Et c'est ça qui est extraordinaire C'est que Le sourire de Ségane Royal Ce texte qui est emblématique A la fois parce qu'il est extrêmement drôle Et parce qu'il est extrêmement virtuose Ne doit pas non plus masquer Qu'il contient une sorte de synthèse La synthèse de la pensée de Muret Et nous y trouvons ce qu'il appelle à la fois l'infantéisme Ce besoin que la société a d'être maternée Et de porter en avant les valeurs de l'enfance C'est à dire non pas dire que l'enfant est une valeur Parce qu'il serait particulièrement innocent Parce qu'il retrouverait l'innocence du devenir Pour parler comme Nietzsche Il dit les enfants sont sans histoire C'est pour ça qu'on les aime follement Voilà mais sans histoire au sens de Muret C'est à dire sans négativité Sans devenir, sans rien L'enfant qui est la troisième métamorphose de Nietzsche Dans le premier texte si je ne m'abuse Du Zaratoustra Dans le premier chapitre Cette enfance là N'est pas du tout celle de l'enfance Que prône l'infantéisme Et l'infantéisme qu'appelle le sourire de maman Ségolène Royal Parce que c'est ça que demandent les personnes Qui aiment Ségolène Royal C'est à dire un sourire dans lequel Sombrer corps et bien De même que le vendredi de Michel Tournier Sombre dans la souille Le vendredi pardon Le Robinson de Michel Tournier Dans Vendredi Louis Sauvage Sombre dans la souille C'est à dire une régression totale Et là nous retrouvons Si vous voulez D'une part La conscience aiguë que Philippe Muray en grand lecteur des pères de l'église La conscience aiguë qu'il avait de l'état d'enfance De l'enfant que l'on Non pas que l'on reste Mais que l'on redevient Et c'est l'enfant dont on parle également Dont parle Hegel dans le paragraphe 24 Dans l'édition du paragraphe 24 me semble-t-il De l'encyclopédie des sciences philosophiques Enfin bon je peux me tromper dans les chiffres Mais c'est également L'enfant dont L'état d'enfance contre lequel Lacan met en garde Quand il parle d'une excroissance de l'imaginaire Et d'un aplatissement de son nœud de Meubius On va revenir sur l'enfance Vous avez cité Hegel Muray lui-même se définissait Comme une synthèse De Hegel et de Pierre Desproges Je voudrais qu'on entende à cet égard Puisque cette émission concerne Muray Un extrait de la préface A la phénoménologie de l'esprit de Hegel Et puis évidemment Comme il se doit son pendant Pierre Desproges Lequel revient d'ailleurs sur la question De savoir si l'on peut rire de tout Il le fait devant Jean-Marie Le Pen C'était dans le tribunal Des flagrants délires sur France Inter Les pensées deviennent fluides Quand la pensée Cette immédiateté interne Se reconnaît elle-même comme moment Ou quand la pure certitude de soi-même S'abstrait de soi Non en s'écartant En se mettant à part Mais en abandonnant la fixité De sa position de soi Aussi bien La fixité du pur concret Qui est le moi lui-même En opposition au contenu différencié Que la fixité des différences Qui posée dans l'élément De la pure pensée Participe à cette inconditionnalité Car la présence de monsieur Le Pen Je répondrai oui sans hésiter Et je répondrai même oui Sans les avoir consultés Pour mes co-religionnaires En subversion radiophonique Louis Sregaud et Claude Villers S'il est vrai que l'humour Est la politesse du désespoir S'il est vrai que le rire sacrilège Blasphématoire Que les bigots de toutes les chapelles Taxent de vulgarité et de mauvais goût S'il est vrai que ce rire là Peut parfois désacraliser la bêtise Exorciser les chagrins véritables Et fustiger les angoisses mortelles Alors oui à mon avis on peut rire de tout On doit rire de tout De la guerre, de la misère et de la mort Au reste est-ce qu'elle se gêne La mort, elle, pour se rire de nous Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir Elle, la mort Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines Regardons gigoter ces hommes puissants Boursouflés de leur importance Qui vivent à cent à l'heure Alors ils se battent, ils courent Ils caracolent derrière leur vie Et tout d'un coup ça s'arrête Sans plus de raison que ça n'avait commencé Et le militant de base Le pompeux PDG La princesse d'opérette L'enfant qui jouait à la marrelle Dans les caniveaux de Beyrouth Toi aussi à qui je pense Et qui a cru en Dieu Jusqu'au bout de ton cancer Tous, tous nous sommes fauchés un jour Par le croche-pied rigolard De la mort imbécile Et les droits de l'homme S'effacent devant les droits de l'asticot Ce que j'aime J'aime bien les routiers Quand ils bloquent les routes Et font de ce pays Une longue déroute J'aime les marins pêcheurs Quand ils ferment les ports Et les ambulanciers Qui ne portent plus les morts Ce que j'aime Ce que j'aime Ce que j'aime Ce que j'aime J'aime de l'agriculteur Les barrages filtrants Et ses hargneux blocus Me paraissent épatants J'aime bien la start-up Qui se casse la figure J'aime la déconfiture De toutes ses raclures Et j'aime que le patron Du groupe Vivendi Nous annonce qu'il se charge de tout Et resplendit Quand il n'est que l'exacte Figure contemporaine De la mort Qui enfin vit une vie humaine Maxence Caron Et l'invité des Nouveaux Chemins De la connaissance Ce vendredi Dans une émission Sur Philippe Muray Tant de replets cochons Heureux Ceux d'entre nous Qui ont trouvé Vérot Alain Finkielkraut C'était l'invité Des Nouveaux Chemins Mardi dernier Maxence Caron Parle du rire libérateur De Muray Tout en soulignant un paradoxe Il n'y a dit-il Parfois ni humour Ni esprit Chez Muray Mais juste une raillerie Comme si sa pensée frappait Non pas là où ça fait mal Mais là où on l'attend Une sorte de dose critique Suffisante nécessaire Pour donner un semblant de distance Et finalement Admise par l'idéologie Ce dont témoignerait le fait Que quand on va écouter Muray Lue par Fabrice Lucchini Au théâtre de l'atelier Par exemple On est très frappé De voir que le public Hilare Qui se bidonne En écoutant Muray Est très exactement Le public Que vise Muray Oui Mais là c'est Je dirais Une des grandes farces Supplémentaires de Muray Muray n'est pas dans l'ironie Muray est plus que dans l'humour Muray est dans la pensée Qui manie l'ironie Et l'humour Ce qui a peut-être Malheureusement Échappé à un homme Qu'il a connu D'un peu trop près Et c'est le problème D'être un contemporain Même si on est un mécontemporain C'est peut-être le problème De M. Finkielkraut C'est que Muray s'amuse profondément Du masochisme Avec lequel le public Va le recevoir Car le masochisme Fait partie Des théories De Muray Sur la société contemporaine La société contemporaine Aime se faire mal Tout en croyant Être dans le bien Aime Voir Combien L'extériorité Le peu d'extériorité Qu'elle va laisser A son propre petit monde Va tout à coup Créer des tollés Dans la bulle Dans l'encapsulement De cette intériorité Qu'elle a voulu créer D'autres pièces Et de tout arbitraire Alors c'est là Que Muray intervient De manière extraordinaire Dans ce spectacle Qui a fait Finalement L'événement De cette année Le masochisme A été Extraordinairement travaillé Outre-tombe Par Muray A travers La voix De Fabrice Luchini Qui en était Parfaitement conscient D'ailleurs C'était amusant De voir Comme D'ailleurs Il était à la fois Très heureux De faire ce spectacle Et mal à l'aise De voir que le public Riait autant Oui Riait De soi Et contre soi Peut-on rire de tout Est-ce que ça n'est pas là Un désaveu Maxence Caron Est-ce que ça n'est pas là En un sens Un désaveu de Muray Non pas parce que les gens Survivent à ce que Muray Peut dire Et à la fonction Peut-être abrasive Des paroles de Muray Mais aussi parce que Ils savent Endosser En un sens Les critiques Les diatribes Que Muray leur adresse Est-ce qu'il n'y a pas là Une sorte de sagesse collective Qui serait une réplique La meilleure des répliques A l'humour de Muray Je ne crois pas Et il y a quelque chose De très intéressant Et qui nous renvoie encore A Hegel Au début de la phénoménologie De l'esprit Puisqu'il en a été question Au début de cette oeuvre Extraordinaire Muray Non pardon Hegel Vous voyez A quel point Le glissement est facile Hegel montre Que chacun des moi En disant moi Croit faire quelque chose D'extraordinairement singulier Et pourtant Il fait exactement La même chose Que chacun Donc au moment Où Gudule Ursule Proserpine Comme dirait Muray Voilà Se retrouvent devant Lucchini Et rigolent De la bêtise De son prochain Je suis persuadé Que lui-même Gudule Ou Ursule Sont persuadés D'être totalement Distints Et enfermés Dans leur moi En se disant Oh là là Comme il est imbécile Mon prochain Et comme moi Je suis différent On est en pleine dialectique On est dans la première Des dialectiques De la phénoménologie De l'esprit Et ça Muray Devait parfaitement le savoir Il devait parfaitement savoir Qu'il y aurait plusieurs publics Pour son oeuvre Il y aurait le public du soir Et le public ensuite des cours du soir Et il y aurait le public je dirais Des veilleurs Le public qui attend Patiemment De comprendre tout ce que cette oeuvre Qui est un palimpseste Où se multiplient les références Où les clins d'oeil Sont virtuos Que toute cette oeuvre contient Et donc moi ce qui m'amuse beaucoup Au contraire Alors ça a été tout un grand débat Oh quel paradoxe De voir Muray Ainsi Adulé de cette masse Qu'il a fait aristocratiquement Son ennemi Etc Alors ça a été le grand débat Journalistique Pendant tout l'hiver Et moi je me suis beaucoup amusé Parce que j'ai compris au contraire Qu'il m'a semblé du moins comprendre Que Muray était en train de faire vivre au théâtre Ce qui est un processus parfaitement anti-cathartique Pour une fois le public N'était pas en train de vivre Quelque chose du purificateur Mais quelque chose qui l'enfermait Au fond de lui-même Et qui l'enfermait dans ce fameux bien Où tout était si lisse Le public finalement prenait une posture rebelle En retenant pour soi Muray En le faisant son petit Muray à lui Mais peu se donnait la peine D'élever Muray au-dessus du divertissement Ou du souvenir des gotismes Ou de la satisfaction moraliste et narcissique d'un soir Donc ce public là est un public de moraliste Qui accuse son prochain C'est ça qui est très drôle Voyons ce qui reste Effectivement c'est des opilons Il faut le dire Qu'on aime ou qu'on n'aime pas au fond Qu'on adhère ou non On peut adorer Muray C'est ça qui est intéressant Il y a des gens qui adorent sans adhérer Moi ce que j'aimerais beaucoup C'est qu'on commence même Par le français On finisse par commencer On commence par le penser Parce que c'est une oeuvre C'est pour ça que j'ai voulu écrire un petit texte sur la question Pour vraiment essayer de montrer Déjà les contradictions de l'homme Qui ne se situe pas je pense à ce niveau Le public l'aime alors que Muray est un atrabilaire Un de ses grands atrabilaires historiques Non mais comprendre pourquoi Comme disait Heidegger Pourquoi cette décision De pensée a été prise A tel moment de l'histoire Moi c'est ça qui m'intéresse chez Muray On va basculer justement d'un sujet à l'autre En votre compagnie Maxence Caron Puisqu'on va commencer par voir le sort que Muray Le sort imaginaire Ou pas Que Muray réserve Au rebelle de profession Ou au conformisme de la rébellion Et la façon qu'il a lui D'être subversif En s'en prenant précisément aux rebelles Et puis peut-être ensuite basculer Dans une autre dimension de sa pensée Une dimension qui est implicite dans la critique qu'il élabore Et qui apparaît plus explicitement Qui est tout simplement la question de l'existence de Dieu Écoutez Rien n'est plus beau qu'une touriste blonde Qui interview des télés nippones ou bavaroises Juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe Sous la hache d'un pirate Aux manières très courtoises Elle était bête et triste et crédule et confiante Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante Elle se figurait que dans toutes les régions Règne le sacro-saint principe de précaution Elle avait découvert le marketing éthique La joie de proposer des cadeaux atypiques Fabriqués dans les règles de l'art humanitaire Et selon les valeurs les plus égalitaires Sans vouloir devenir une vraie théoricienne Elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste Et que l'on doit avoir une approche citoyenne De tout ce qui se vend et surtout se déguste Dans le métro souvent Elle lisait Coelho, bien encore Pénac Et puis Christine Angot Elle les trouvait violents, étranges et dérangeants Brutalement provoquants, simplement émouvants Elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués Dans tous les collectifs éducatifs possibles Et harcelant les maîtres les plus irréductibles Conservateurs pourris, salement encroutés Elle disait qu'il fallait réinventer la vie Que c'était le devoir du siècle commençant Après toutes ces horreurs du siècle finissant Là-dedans, elle s'était déjà bien investie Faute de posséder quelque part un lopin Elle s'était sur le web fait son cyber garden Rempli de fleurs sauvages embaumées de pollen Elle était cyberconne Et elle votait Jospin L'agence opérateur de l'avenue du Maine Proposait des circuits vraiment époustouflants Elle en avait relevé près d'une quarantaine Qui lui apparaissaient plus que galvanisants Elle est morte un matin sur l'île de Tralala Des mains d'un islamiste, anciennement franciscain Prétendu insurgé et supposé mutin Qui la viola deux fois, puis la décapita C'était une touriste qui se voulait rebelle Lui était terroriste et se rêvait touriste Et tous les deux étaient des haltères mondialistes Leur différence même n'était que virtuelle Entre des seins et le lointain On entendait chanter un psaume Et sort d'oiseaux Nuages, carmins Je me souviens de ce royaume Entre le présent et tes reins Mes appétits étaient sans fin Fierre, passé, murmure d'amour Je te revois à contre-jour Entre avant-hier et l'imparfait Il y avait ton corps parfait Année finie, ciel immobile Que notre joie était fragile Entre novembre et le soleil Tu étais comme un arc-en-ciel Feu de ton ventre Croix de tes yeux Tu prouvais l'existence de Dieu Tu prouvais l'existence de Dieu Prenons Muret au sérieux Puisqu'après tout il prend Ségolène Royal au sérieux C'est un juste retour des choses Maxence Caron Muret ici parle de Dieu Ça n'est pas innocent Et d'une certaine manière Quand Muret s'en prend à l'empire du bien Le fait même d'identifier le bien au mal Prouve que d'une certaine manière On croit encore au bien Oui, alors ce que nous venons d'écouter Et qui est tiré du poème L'existence de Dieu Est extrêmement révélateur De la complexité des rapports de Muret A la question de Dieu C'est d'ailleurs la raison pour laquelle J'ai voulu écrire sur Muret Parce que la question est tellement complexe Et tellement ambivalente Qu'elle révèle parfaitement le personnage Et sa décision métaphysique Pour parler très 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 Le titre de votre livre à paraître C'est Philippe Muret La femme et Dieu Vos éditions Artege s'apparaît en septembre La femme et Dieu Alors c'est ça qui est très intéressant C'est que là l'existence de Dieu C'est la femme qui prouve l'existence de Dieu Donc c'est curieux de voir ce Philippe Muret Dont nous avons entendu les autres textes Tout à coup pris dans un lyrisme Le corps de la femme Un moment parfait Comme dirait la contre-héroïne De l'anti-héros de la nausée sartrienne Dans un moment parfait Le corps de la femme Et une idylle naissante Ou finissante Apparaît tout simplement Comme une forme de preuve téléologique De l'existence de Dieu Alors pourquoi Premièrement ce positionnement là Par ailleurs nous pouvons lire Dans Festivus Festivus La phrase suivante Voilà à quoi un écrivain d'aujourd'hui A faire A des lieux et à des personnes Qui ignorent la castration et la Bible C'est cette ignorance extraordinaire Et sans précédent dans l'histoire humaine Qui produit ses faces hilares Ses regards inhabités Ses cerveaux en forme de trous noirs Ses propos dévastés D'où tout soupçon de pensée critique C'est en aller Voilà Donc vous voyez C'est l'absence de castration Et l'absence de Bible Donc d'un côté La femme tient lieu de divinité De l'autre Muret explique Que en quelque sorte Peu d'auteurs ont souillé Le corps féminin autant que lui Dans ses textes Par ailleurs C'est le paradoxe Il va très très loin Par ailleurs oui Donc c'est ça C'est ce tissu de contradiction Et pourtant Dans cet entremêlement De thèmes contradictoires Il y a quelque chose Qui serait très long A expliquer Donc on ne pourra pas faire L'économie De la lecture De toute façon Et de la méditation De tous ces longs textes De Muret Il y a quelque chose De fondamental Il faut bien noter Que c'est le même homme Qui explique Donc que d'une part La femme est un objet sexuel D'autre part Que la femme est une preuve De l'existence de Dieu Troisièmement Que Dieu est ce qui manque A nos sociétés Et quatrièmement Qui lui-même affirme Ne pas croire en Dieu Puisque dans une interview De 1973 A France Culture d'ailleurs Pour la sortie D'un de ses premiers textes Qui s'appelle Champuriel Qui s'attitule Champuriel Et bien Il explique que Dieu n'est plus à penser Comme il a été pensé Mais plus comme une fonction Etc Donc on ne peut pas dire De Muret Que ce soit un homme croyant Mais je lis Par ailleurs Dans A la toute fin De ce que je considère Personnellement Comme son dernier livre A savoir Minimum respect Dont on entend des extraits C'était la voix de Muret Qu'on entendait Puisque l'exorcisme 4 Est sorti après Mais bon C'est la longue suite Des exorcismes Minimum respect C'est un peu une rupture Oui c'est une rupture Ce sont les poèmes de Muret A la dernière page De Minimum respect Nous pouvons lire Le dernier poème Qui est extrêmement long Qui s'appelle Mémoire Au pluriel Et nous disons ceci Nous voici comme toujours Si seul, si seul Perdu parmi les sourds Si seul, si seul Mordu comme une chair Sous les crocs durs Mordu comme par du fer Voici ses blessures De morsure en morsure Toute ta chair Du royaume du père Cherche l'ouverture Blessé comme une terre Par ses crocs durs Tu veux la lumière pure Loin de la terre Voilà Du royaume du père Père avec une majuscule Et tu veux la lumière pure Loin de la terre Donc là On a vraiment Une nostalgie de l'Eden Et nous tombons Dans un de ces cas Multiples d'écrivains Qui de même que Cioran Expliquant Que l'on ne peut absolument Rien comprendre à l'homme Si on ne fait pas L'hypothèse du péché originel Écrivant la chute dans le temps En expliquant que non seulement Nous sommes tombés Mais qu'en plus nous sommes tombés Nous sommes tombés dans le temps Mais nous sommes tombés Même hors du temps Créant ainsi une sorte de théorie Du péché originel à l'envers Dans ce gnosticisme suranien Qui est si particulier De même que Pascal Faisant l'hypothèse de ce dogme Qu'il juge incompréhensible Mais moins incompréhensible Que l'homme Sans ce dogme Et bien de même Là nous trouvons un muret Dont je viens de relever Quatre facettes totalement contradictoires Le but est de comprendre L'unité précisément Car il y a une unité De cette pensée Et de ces quatre chemins Qui ont l'air parfaitement contradictoires Et il y a une unité paradoxale C'est cette unité paradoxale Que j'ai essayé modestement De découvrir Évidemment j'aurais du mal A l'exposer en trois minutes Mais ce que je peux déjà dire C'est que nous pouvons trouver Dans le 19ème siècle A travers les âges Ça c'est un livre majeur de Muray Ça date de 85 à peu près Oui il a écrit Je crois qu'il a écrit en 83 A Stanford Il a écrit en très peu de temps C'est un livre que l'on considère Aujourd'hui comme majeur Mais c'est un livre que lui-même Considérait comme un brouillon Et qui est en fait Oui le livre nucléaire A partir duquel Il va épanouir la totalité Fusion-Inquisition Voilà Et c'est dans ce livre Qu'il va établir à propos de Balzac Une théorie qui est fondamentale Pour comprendre son oeuvre A partir de Balzac Il va expliquer Comment Balzac à ses yeux A défini son propre rapport A la littérature Pour le Balzac de Muray Il est très clair Que l'homme aussi Doit être expliqué Selon le péché originel Et Balzac est un homme Qui a posé Les dogmes chrétiens A la source De sa propre tentative De comédie humaine De description de la société Pour Muray ainsi Et c'est là Que l'on trouve Quelque chose de fondamental Poser un regard Chrétien Catholique même Sur la société Permet d'en souligner Les imperfections En les rapportant A une transcendance Et de ce fait Muray va se servir De l'idéal chrétien Mais comme d'un instrument Littéraire Non pas du tout Comme une croyance Comme d'une position Métaphysique Mais comme d'un idéal littéraire Et c'est la première fois Si vous voulez Qu'on arrive A une sorte de philosophie Qui va aboutir A cette conclusion Il faut faire de la littérature Les principes de la philosophie De Muray Aboutissent à la conclusion Selon laquelle Il faut faire un roman Un roman de l'époque Dans laquelle nous sommes Et il s'appuie sur Balzac Un Balzac sans doute imaginaire Mais un Balzac Qui est le sien Pour pouvoir se dire Voilà je veux décider De faire une littérature Alors on se dit toujours Oui Muray Pamphlétaire de génie Romancier raté Mais c'est totalement faux Le romancier Muray Existe à travers Toutes ses chroniques Il est devenu un chroniqueur De même que Céline se disait chroniqueur De même que Saint-Simon A été un chroniqueur de génie Et bien Muray A écrit Cette chronique De son époque Qui restera C'est un fait A mon sens Parce qu'il a Appliqué un principe Métaphysique Qui l'a détourné De sa signification métaphysique Il en a fait Une méthodologie D'exégèse Et après Toute fin de son existence Nous trouvons À l'autre bout De son oeuvre Vingt ans plus tard Ces quelques vers Qui viennent poser Un point d'interrogation Considérable Sur cette position Qui est la sienne Muray Croyait-il en Dieu Ou pas Et la question A ce moment là Se pose Il répondait A la question Quel est le don Que vous auriez aimé avoir Il répondait Celui de la grâce C'est une question Extrêmement complexe Pour lui C'est une question D'autant plus complexe Que quand on dit Je crois en Dieu On témoigne également Par la même d'un doute Sinon on n'y croit pas C'est un peu pour rester Sur Ségolène Royal Comme les partisans De Ségolène Royal Dans l'entre-deux-tours En 2007 Qui disaient J'y crois encore Ce qui était une façon De dire qu'ils avaient un doute Pour rester Pour filer la métaphore De la divinité royale Par laquelle nous avons commencé Et que Muray prend au sérieux Il faut quand même retenir Le fait que Mais ça nous embarquerait Dans un débat théologique Que nous n'avons pas le temps D'avoir Et au fond Ça n'est pas le lieu Mais tout de même Quand Muray Si on suit l'hypothèse Que vous formulez Maxence Caron Est-ce que Muray Ne s'est pas mis lui-même Dans une impasse Et est-ce qu'au fond Le diagnostic de la fin de l'histoire N'est pas justement Une aporie Qui serait finalement L'effet d'un caractère Profondément nostalgique Mais j'ai envie de dire Nostalgique deux fois D'abord Nostalgique d'un temps Qui n'est plus Même si lui disait C'était mieux toujours C'était pas mieux avant Et deuxièmement Nostalgique à l'avance Du retour de ce temps Puisque la nostalgie C'est également la douleur Du retour elle-même C'est pas seulement le manque De la terre natale C'est aussi la douleur De découvrir que Quand on retourne Sur la terre De ses ancêtres Ça n'est pas du tout Le paradis perdu Muren ne s'est pas mis Dans une impasse Dans la mesure où Il a fait fonctionner A ses propres yeux Une théorie Une méthode Qui ont porté Des fruits considérables Et par ailleurs Une pensée S'est déployée Donc à ses yeux Il ne s'est certainement Pas mis dans une impasse Puisqu'il a été L'exégète d'une impasse Qui est à l'époque contemporaine Qui l'a diagnostiquée Mais elle est peut-être L'effet de son caractère Tout autant Que de la fin de l'histoire Il y a d'autres éminentes personnes Pour dire Que là où il voit De la fin de l'histoire C'est une vision Très 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 Européo-centrée Même si Muret était europhobe C'est une vision Très occidentalo-centrée Finalement De la fin de l'histoire C'est un homme Qui s'épanouit en démocratie Qu'il peut critiquer à loisir Il dit la chose suivante Il se passe quelque chose Toute personne Non encore tout à fait Changée en rhinocéros Post-historique Sait ou sent Qu'il se passe quelque chose De monstrueux Et ce qui ne se ramène pas A définir cette chose monstrueuse Est nulle et non avenue Du moins du point de vue littéraire Donc sa littérature Est définie entièrement Par rapport à ceci Question d'humeur Je ne sais pas Je vous avoue Pour ma propre humeur Peut-être Je ne sais pas Mais je trouve Que les choses Sont passablement curieuses De nos jours Mais bon Bref Peut-être n'est-ce qu'un étonnement Philosophique Un excès de Thomas Zayn Pour ma part Mais Pour ce qui est De son impasse Pour son oeuvre Son oeuvre est son oeuvre Son oeuvre ne peut pas être une impasse Pour la théologie de Muret L'impasse est totale C'est-à-dire qu'il est dans un tel Va-et-vient Entre l'image de la femme Qui lui sert de divinité Qui lui cache l'Éden véritable Dont il aimerait pouvoir découvrir Quelque chose L'instrumentalisation de la religion Au service d'une littérature Etc Là oui Il y a une impasse totale Si son but était de trouver Une pacification religieuse Quelque chose de ce type Là l'impasse est totale Maintenant savoir si l'oeuvre de Muret Est une impasse Dans l'analytique post-historique Qu'il a voulu déverser Sur le monde qui était le sien Je ne sais pas Je parle d'impasse dans la mesure Ou peut-être Et c'est d'ailleurs le reproche qu'on lui fait Muret se situe dans une démarche De dénonciation systématique De tout ce qui relève D'une forme d'unanimité D'euphorie De joie D'une certaine manière D'ailleurs il fait grand cas L'un de ses articles les plus drôles Porte sur Marie-Georges Buffet Qui au milieu d'un match de foot interrompu Prend le micro pour s'adresser au stade En disant respecter la joie Alors Muret fait remarquer Que c'est le chagrin en général Qu'on respecte Et pas la joie Ce que je veux dire C'est est-ce qu'il n'y a pas du coup Du fait même de l'impasse en question Quelque chose de systématique J'ai presque envie de dire justement Fidèle en cela Au diagnostic de la fin de l'histoire Quelque chose d'assez répétitif Dans les imprécations de Muret Peut-être que le caractère de Muret N'était pas Peut-être n'avait-il pas envie de se réjouir Mais la joie qu'il Oui en fait Vous essayez de De différencier un Muret subjectif Un Muret objectif La question est de savoir Est-ce qu'il a le droit Ou est-ce qu'il y a pertinence A critiquer Vous avez deux minutes Pour mettre de l'ordre Dans ce que je dis Mais la question Je ne la situerai pas là La question est que Muret a voulu Dénoncer une certaine forme De réjouissance Une réjouissance qui est Tautologique Et qui refuse absolument Toute forme De grandeur C'est la manière dont il a voulu Montrer qu'un univers lisse Qui excluait l'altérité Était en permanence En train de s'auto-féliciter Bon ça c'est la manière Dont il a construit son oeuvre Qu'elle soit Qu'on puisse regarder Cette manière dont il a construit son oeuvre De manière critique ou pas C'est une autre question Maintenant la manière dont il pense C'est celle-ci Je ne crois pas maintenant Qu'il faille Regarder Muret De l'intérieur de cette oeuvre Qui porte sa propre puissance Et qui porte une estocade A notre époque Une estocade dont notre époque Ne se remettra pas Puisque de toute façon Elle témoigne Sinon nous n'en ririons pas tant Elle témoigne de la véracité Du regard vitriol On en vient au sens profond Peut-être du rire en question Qu'il suscite Chez ceux qui le dénoncent C'est qu'au fond La plupart des gens savent Qu'ils vont mourir Mais ils n'y croient pas Et quand on le leur dit En général devant une assemblée Ils rient Parce que c'est le moment Où on met sous les yeux De quelqu'un Ce qu'il sait de lui-même Et qu'il ne veut pas voir Oui Mais surtout je crois Que la particularité De cette chronoscopie mureyenne C'est en dernier lieu D'avoir pointé quelque chose Tout en restant Dans des contradictions fortes Dont il faudra définir Pour le meilleur De l'oeuvre de Muret Les limites Enfin les bornes Et les frontières Et tout simplement le cadre La carte proposait Des choux gras au gambas Des joues de vieux melons Au senteur des pines douces Des bouchées de passe-pierres Sur leur lit de madras Et des lapins farcis Sur trilogie de mousse Et la femme d'à côté A la table voisine Criait que son dernier Venait de faire caca Que c'était bien la preuve De l'existence divine Et les autres Tourdelle En faisaient très grand cas La serveuse conseillait Des mouillettes de brioche A la fleur d'oranger Sur crème De mascarpone Disait que le sorbet Non plus N'était pas moche Ni le sauté de figue A l'huile de Gascogne Et la grognasse odieuse A sorti de son sac Plusieurs couches en couleurs Pour éponger les flaques Assez de couches en somme Pour repeindre le monde Et distribuer partout Son crotin à la ronde Il y avait aussi Tant de brochettes aux oeufs Des tartines de chèvre Avec du paprika Du saumon Sauce rouille Sur liqueur des chartreux Des jarrets de dorade A la fleur d'avocat Et la radasse infâme Nettoyait à grands seaux Ivre de son brondroit Le cul de son marmot Elle aurait bien couvert Toute sa terre de merde Et le ciel est la mer Pour que rien ne se perde Prenons Muret au sérieux Que moins cette émission Serve à cela Merci Maxence Caron Philippe Muret La femme est Dieu Ça paraît en septembre 2011 C'est de vous Chez Artej Et vous co-dirigez Un collectif Philippe Muret Au cerf 39 contributeurs Avec Jacques de Guilbon Vous le co-dirigez avec lui Avec des textes Notamment tirés Du journal inédit De Philippe Muret Les femmes Ne sont pas sorties Du gynécé Comme le disent encore Trop d'illustres niais C'est le monde lui-même Qu'on y a fait rentrer Comme dans une sombre Et longue maternité La nurserie de sept ans Quand l'histoire disparaît La pouponnière croit Quand la raison décline La garderie triomphe De la lucidité Douze coups ont sonné Dans la nuit intérimite Le sens même des choses A été congédié Les événements s'écroulent Sous les gargouillements L'homme se convertit Au dieu de la diarrhée Tout se récapitule To zéveilší smânt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !